... Faire rayonner la culture dans tout le département et pour toutes les générations. Voilà donc le souhait du Conseil départemental de l'Hérault. Il est prévu maintenant le cheminement pour aller rejoindre la boîte de Noix. Ce jeudi 31 mars, le président du département invitait les Héraultés à découvrir la programmation de halls et festivals en héros proposés cet été. Notre intention c'est de poursuivre et si possible d'amplifier tout l'acte culturel sur l'ensemble du territoire Héraulté. Que ce soit ici à travers Théâtre Jean-Cole Carrière, l'amphithéâtre d'eau, mais également à sortie ouest à Béziers. Nous avons aussi des aides sur les territoires, sur toutes les communes, sur de multiples espaces où nous accompagnons toute l'offre culturelle de ce département. Depuis plusieurs années, le rapport à la culture a bien évolué. Public plus contrasté, régionalisation des festivals, présence féminine plus importante ou encore diversification des goûts face aux programmations. Depuis 2000, nous assistons aussi à une augmentation des dépenses de la part des visiteurs. Les retombées économiques directes sont passées de 25% à plus de 60%. Bien sûr, il y a les Héraultés qui viennent, qui fréquentent, mais nous avons des gens qui prennent des vacances en héros parce qu'au-delà de l'aspect paysage, littoral, ils savent aussi qu'ils ont une offre culturelle qui leur permet d'avoir des loisirs. Au-delà de cet aspect vacances, découvertes, paysages, ils sont dans les loisirs et ils sont dans la culture également. En tout, ce sont sept festivals qui se jouent à partir de mai au Domaine d'eau. Ça perd l'Hippopète, le Printemps des Comédiens qui fêtent ses 30 ans, Arabesque, Festival d'hiver, Folie d'eau, Nuit d'eau et Festival Radio France. Tout le festival entre le 11 et le 26 juillet dans beaucoup de lieux de la région, beaucoup de lieux de la métropole. Et pour ce qui est du Domaine d'eau, c'est une tradition parce que c'est Radio France qui produit depuis des années et des années le jazz, les soirées de jazz qui sont extrêmement ouvertes, extrêmement populaires, à partir du 17 juillet jusqu'au 26. Et alors la nouveauté de cette année, au milieu de cette programmation qui a été faite par Pascal Rosa, et qui a été assez renouvelée, il faut le dire, par rapport aux artistes, par rapport au public, c'est qu'on aura le 24 juillet au soir, le tube, un des grands tubes du répertoire, qui est Carmina Burana de Karl Horf, dans une version assez spectaculaire, parce qu'on aura deux pianos, des percussions et tout un grand chœur sur scène. Donc c'est une œuvre que tout le monde connaît, mais qui est dans ce domaine d'eau, qui va avoir une résonance particulière, puisqu'elle va s'adresser à un très grand nombre de mélomanes et qui sera en plus enregistrée par Radio France et donc diffusée très largement. Et cette année, le Festival Radio France a mis l'accent sur l'Orient. Aujourd'hui, on parle de l'Orient parce qu'il est menaçant, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a le terrorisme, et qu'on oublie que l'Orient, c'est aussi la source de la civilisation, de nos civilisations, des religions, des grands courants philosophiques. Et donc, il ne faut pas oublier quand même qu'on est tous nés de l'Orient, et qu'on s'est tous nourris de l'Orient extrême ou proche-Orient, et donc on fait une espèce de parcours. Musique, théâtre, danse, entre rêve et éclat de rire, Tout le monde se retrouvera une nouvelle fois pour partager des moments inoubliables, au domaine d'eau, mais aussi dans tous les rôts. Musique, théâtre, danse, de l'Orient